Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le plaisir de penser les choses. Je vous remercie de votre visite. Le trou de personnalité antisocial est sans doute celui qui est le plus souvent représenté dans le cinéma hollywoodien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le protagoniste est un personnage dangereux, hors la loi, arrogant, sûr de lui, agressif, séducteur. L'antisocial incarne le mauvais fou dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Mauvais fou qui, bien entendu, fait peur. Mauvais fou qui fait souffrir et dont il faut se débarrasser, soit en le détruisant, soit en l'enfermant. Tous ces comportements vont donc alimenter un scénario, en particulier dans l'enregistre du suspense. Pour décrire ce trou de personnalité, je vais, bien entendu, utiliser des critères qui appartiennent à un champ du savoir de spécialistes, qui est celui de la psychologie ou de la psychiatrie, à l'intérieur duquel ils sont pertinents. Dans le cinéma hollywoodien, un amalgame ou une confusion est souvent fait entre, d'une part, l'antisocial qui appartient à ce champ du savoir dont je viens de vous parler, et d'autre part, avec ce que l'on appelle communément le sociopathe, le psychopathe, le prédateur, qui sont des personnalités dangereuses et qui appartiennent au champ de la criminologie. Le sociopathe peut, effectivement, avoir des critères de personnalité de l'antisocial, mais l'inverse, le plus souvent, n'est pas vrai. Le docteur Hannibal Lecter est un personnage qui illustre le sociopathe. Le docteur Hannibal Lecter est un personnage qui permet de créer de l'antisocial, et peut-être que tu es peur. Chacun se bat pour son propre intérêt. Et le mien n'est pas celui d'un troupeau de moutons. L'antisocial se montre donc incapable de se conformer aux normes sociales, à la loi qui réglemente les usages, à des règlements. Il va donc les transgresser et sa vie va être scandée par des conduites qui peuvent être, par exemple, criminelles dans tous les registres. Agression, vol, fraude, destruction, etc. Ce qui peut bien sûr engendrer les condamnations des incarcérations. Harry Powell, un prêcheur itinérant, veut récupérer le butin d'un vol fait par le père de deux enfants qui connaissent la cachette. Oh, heaven only knows what unholy sights and sounds them innocent little babes has heard in the dens of perdition where she dragged them. Right funny, ain't it, how they rode all the way upriver in a ten-foot john boat. Are they well, Miss Cooper? A sight better than they was. Gracious, gracious, you are a good woman, Miss Cooper. How you figuring to raise them two without a woman? Oh, the Lord will provide. The Lord is merciful. Oh, what a day this is. And there's little John. What's wrong, John? Come to me, boy. What's wrong, John? Didn't you hear me, boy? John, when your dad says come, you should mind him. He ain't my dad. No, and he ain't no preacher neither. Just march yourself yonder to your horse. Personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de faire. L'antisocial va donc manipuler, tromper, mentir à des personnes dont il va faire des victimes. Et ce, pour obtenir du plaisir. Le pouvoir, l'argent, les relations sexuelles. Et il va le faire sans se préoccuper des droits de la personne, des attentes, d'une vulnérabilité, des sentiments. Sonny, un prêcheur au passé criminel, se montre impulsif et violent. Il va le faire sans se préoccuper des droits de la personne, des attentes, d'une vulnérabilité, des attentes, d'une vulnérabilité, des attentes, d'une vulnérabilité. On dit de moi que je suis un fusil à un coup. L'antisocial se montre impulsif. Il prend des décisions de manière instinctive, sans réfléchir aux conséquences et sans planifier les choses. Il préfère s'en prendre en compte les conséquences que cela pourrait avoir pour lui-même, mais aussi pour l'entourage. Daniel Plainview, prospecteur, au fur et à mesure qu'il s'enrichit, devient cynique, violent et immoral. Stop trying, you sniveling ass. Stop your nonsense. You're just afterbirth, Eli. No. Slithered out on your mother's filth. No. They should have put you in a glass jar on the mantelpiece. Where were you when Paul was suckling at his mother's tea day? Where were you? Who was nursing you, poor Eli? None of Bandit's sows. That land has been had. Nothing you can do about it. It's gone. It's had. If you would just take this lease, Daniel... Drain it! Drain it! Drain it! Drain it! Eli, you boy. Drain dry. I'm so sorry. Drain dry. I'm so sorry. Drain it! Drain it! Drain it! Drain it! Drain it! Drain it! A social life can be agressively, forced to ask for himself to give переход for themselves. La famille, par exemple, et en particulier les enfants, les personnes vulnérables. Danny Balint, qui est juif, devient leader d'un groupuscule néo-nazi. Ils ont le waiter. Vous savez ce que vous voulez ? Nous sûrsons. Peut-être que j'ai un ham et cheese, un white. Nous ne servons pas pas, nous ne servons pas, chéouette. Ils servent pas. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, c'est pourquoi vous avez le menu. Quoi, j'ai un roast beef au Swiss. Nous ne servons pas, chéouette. Qu'est-ce que l'on vendre ? Ceci est un restaurant qui ne servent pas à la maison. Nous ne servons pas à la maison, avec la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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